qui pourrait imaginer qu'il y avait ici des marécages c'était au 17e siècle bonjour à tous les champs élysées sont aujourd'hui considérés comme la plus belle avenue du monde enfin ce sont les parisiens qui disent ça aujourd'hui rares sont les habitants qui peuvent s'offrir le luxe de s'y loger au total seuls 82 électeurs y ont officiellement leur adresse et nous irons à la rencontre de ces résidents qui subsistent encore bonjour entrez chez moi chaque maison de domiciliation il a environ 1100 clients sont domicilés seulement ils ont leurs boîtes postales depuis 2011 le travail de la police sur les champs élysées a été révolutionné par la mise en place d'un vaste réseau de vidéo protection plus d'une vingtaine de caméras scrutent désormais l'avenue la plus peuplée de paris avec un contrôle direct depuis le commissariat du quartier donc ça couvre absolument tous les champs c'est à dire que vous pouvez suivre une personne de la concorde jusqu'à l'arc de triomphe pour la suivre de la zone en permanence en changeant de caméra en passant de l'une à l'autre par exemple si vous prenez une qui est bien là qui est située tout en haut de l'arc de triomphe celle-ci vous allez voir que ça c'est quand même assez assez performant au niveau du zoom voyez là je me retrouve à l'obélisque la précision des caméras est stupéfiante et permet de dévisager n'importe quel individu population c'est la foule des grands jours sur les champs élysées parmi ce cercle très restreint presque invisible nous avons retrouvé l'un d'eux il habite au fond d'une galerie commerçante dans un entre-sol bonjour entrez chez moi voilà c'est chez moi je vous présente david abbasis est un intellectuel iranien il habite ici avec sa famille depuis 26 ans écrivain et journaliste ils diffusent des émissions et des chroniques dans le monde entier depuis ce petit studio on va être capté pour youtube ici par pour l'internet et personne n'est d'activ ou d'adnett et là c'est pour l'envoi sur le satellite à son actif près de 5000 heures d'émissions sur les chaînes culturelles et laïques pour garder notre laïcité en france mais sa plus grande fierté c'est celle d'habiter sur les champs élysées bien sûr sur mon carte visite et sur tous mes bouquins et sur mon journal voyez juste en hausse est marqué 606 avenue des champs élysées oui ici je reçois des gens qui viennent aux états unis de canada de japon de malaisie alors quand je suis aux champs élysées c'est plus simple plus facile pour ces gens là pour trouver les champs élysées est prestigieux pour moi aussi que ce n'est pas seulement pour moi pour le monde entier je parle de champs élysées les gens ils ne croient pas pourquoi puisqu'il ya plusieurs milliers de personnes qui sont domiciliés au champs élysées par exemple au 66 avenue de champs élysées nous avons cinq bureaux de domiciliation chaque maison de domiciliation il il a environ mille mille cinq cinq clients qui sont domiciliés seulement ils ont leur boîte postale ici c'est pour ça que les banques n'ouvrent aucun compte pour les gens qui sont domiciliés au champs élysées parce que si on n'a pas un bureau de domiciliation il vient aujourd'hui il va partir demain il n'ouvre pas le compte à l'avant david lui est bien propriétaire de cet appartement et ses enfants sont nés et ont grandi là c'était sa première marche ce champs élysées il a commencé à marcher ce champs élysées sa fille morgane elle aussi électrice a en tout cas trouvé son bonheur sur les champs élysées franchement pour moi c'est assez sympa puisque quand j'ai rendez vous par exemple avec mes copines les amis tout ça la plupart du temps c'est sur les champs élysées surtout qu'il ya plein de boutiques maintenant des boutiques populaires qu'il n'y avait pas avant je trouve que c'est assez sympa sur les champs élysées on peut trouver son david lui a bien vu l'évolution commerciale des champs élysées et pour cause il possédait dans cette galerie quatre petits commerces là on avait sur deux niveaux plusieurs boutiques j'étais propriétaire de quatre boutiques composée de copie service et petit restaurant que j'avais là ici mais non c'est tout ça c'est un seul le champs élysées a changé dans n'importe quel numéro de champs élysées presque vous aviez des brasseries café après c'était acheté par les grandes marques ou par les fast food c'est pas la même chose avant c'est vrai que les grandes marques n'existaient pas c'était des petits magasins individuels on peut dire mais maintenant c'est des grandes marques mais la plus belle avenue du monde a-t-elle réellement changé de visage et c'est tout le monde connaît les champs élysées tout le monde campos élysées en espagnol c'est très 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 prestigieux à chaque fois que je sors du métro et que je vais m'acheter quelque chose à manger par exemple et que je passe devant le lido dans le travail je me dis waouh je travaille ici c'est encore comme un rêve comme un soignant les champs élysées sans le lido ça perd aussi un peu de son glamour parce que ça reste forcément que des magasins ici il ya de la vie il se passe quelque chose quoi connaissez la chanson le jeu d'assain il ya toujours quelque chose sur les champs élysées donc maintenant oui chaque chaque événement bas on termine sur les champs élysées forcément et si c'était à refaire je oui j'en signerais tout de suite pour 40 ans pour tous les champs élysées restent donc cette avenue magique qui continue d'attirer et de fasciner le monde entier de l'étoile à la concorde comme un orchestre à mille cordes c'est ça merci et bonsoir bonsoir voilà